Ce soir, jeudi 13 juillet, Elodie Gossuin présente ce soir On Chante pour les Pompiers. En prime sur W9 aux côtés de Jérôme Anthony. L'occasion pour l'animatrice nous parler de ses projets télé, de ses envies et même de ses vacances à venir. Interview. Elodie Gossuin, que l'on retrouvera samedi 15 juillet dans Fort Boyard sur France 2, sera très présente sur les écrans cet été pour présenter des programmes musicaux sur le groupe M6 dont le nouveau jeu quotidien de Blind Test It List et un nouveau numéro de Ce Soir On Chante. Ce jeudi 13 juillet sur W9. Vita, M. Simone ou encore Larousseau se produiront au profit de l'œuvre des Pupilles, qui vient en aide aux orphelins des pompiers. Elodie Gossuin, ça serait un bon délire de participer au traître télé-loisir, vous multipliez les émissions musicales sur le groupe M6. Elodie Gossuin, pouvoir présenter des programmes comme Ce Soir On Chante pour les pompiers que l'on enregistre la veille de la diffusion à Montpellier ou Ce Soir On Chante pour les agriculteurs qui va être diffusé prochainement, est une vraie richesse. On reçoit des artistes qui viennent relayer un message qui a du sens. Et puis la musique sert aussi à mettre du baume au cœur. Pourriez-vous participer au traître présenté par votre collègue Eric Antoine ? Eric me l'a proposé. Il veut vraiment que j'y participe. J'avoue que je suis fan de l'émission et que ça pourrait être un bon délire. J'ai vu le casting cette année et je vais à nouveau la suivre cet été. Et puis je me dis que si je participe au traître, mes enfants seraient comme des fous, je serai à nouveau la reine de la maison parce qu'ils adorent cette émission. On joue au loup-garou en famille, ce sont mes petits qui nous l'ont fait découvrir parce que c'est hyper tendance dans les écoles. J'adore faire le compteur-narrateur et jouer en famille. Elodie Gossuin, je rêve de présenter le meilleur pâtissier avec Vive le Camping et les vacances préférées des Français. Vous êtes aussi la reine de l'été et du camping sur Sister. À quoi ressemblent vos vacances ? Oui, j'adore parce que pour moi c'est la clé de la liberté pour les parents. Les enfants se font une bande de potes. Ils participent à plein d'activités, on vit à l'air libre et on peut aussi avoir droit à sa tranquillité tout en étant rassuré. Pas besoin d'organiser un planning avec des activités non-stop. Le camping est un endroit privilégié où les enfants s'éclatent. D'ailleurs, on y va cet été en famille, en Vendée, une région que l'on connaît peu et dans les Landes où on se retrouve dans un village esprit camping avec mes parents, puis ma sœur, mon frère. La France est tellement riche. Et le climat est fantastique en été. Marie Portolano arrête la présentation du meilleur pâtissier à la rentrée. Pourriez-vous la remplacer ? C'est mon rêve de présenter le meilleur pâtissier. Je le dis depuis que je suis arrivé sur M6. Cette émission réunit tous les ingrédients qui me plaisent, épicurisme, partage, spontanéité, émotions exacerbées. Et j'adore Cyril Lignac et Mercote. Mais on ne me l'a pas proposé. Si c'est le cas je n'attendrai pas deux secondes pour dire oui et signer. Avez-vous d'autres projets à venir ? On est en train de préparer un autre prime pour W9 qui sera enregistré dans les conditions du direct, une soirée festive populaire autour du camping et de la fête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada